bonjour bonjour ça va ça va très bien vous allez bien alors le maroc vous connaissez bien en tant qu'athlète mais pas en tant que chanteur c'est la première fois quels souvenirs gardez-vous du maroc oh la chaleur la convivance la manière comme on se sent ici comme ce qu'on était chez nous en angola n'est ce pas donc c'est chaleur la couleur par exemple le folklore qui vous respectez tant n'est ce pas non il ya pas mal de choses le marché des choses typiquement d'ici n'est ce pas non non alors j'ai fait vous rappeler chaque fois que vous veniez ici votre pays ou pas oui mais absolument oui seulement déjà la chaleur la chaleur de la façon de vivre la cordialité enfin on est ensemble on s'amuse enfin à l'époque à l'époque alors à l'époque qu'est ce que vous faisiez au maroc on venait au maroc vous étiez athlète oui j'étais athlète il y avait une compétition sportive parce que je faisais de l'athlétisme et alors il y avait tous les ans portugal maroc un athlétisme il faut bien sûr moi j'étais champion du portugal de 400 mètres il redé 4 400 je venais pour faire le sport tout simplement c'était à cette époque là et comment vous êtes passé du sport à la chanson bon gars oui c'est pas c'est pas un coup de magie j'ai eu déjà à mon pays d'origine une certaine connaissance sur le folklore etc on dansait beaucoup ils ont joué pas mal d'instruments typiques traditionnels mon père lui-même il jouait de la concertina tu vois l'accordéon en faisant un rythme spécifique c'était la ribita et de 9 enfants que nous étions c'est moi qui l'accompagnais dans cet instrument que je porte toujours la dit cansa bon alors à partir de là c'est après que tout ça s'est passé quoi mais j'ai j'avais la musique déjà sur moi mes compositions artistiques c'est ça c'était dans votre village natal qui prie qui pire oui oui tout à fait ah oui et après bon on est parti à louanda parce qu'on reste jamais dans les petits villages quoi oui donc à une autre vie qui a démarré là-bas et après vous êtes vous avez quitté l'afrique j'ai quitté l'afrique comme pas mal d'autres sont venus pour enrichir n'est ce pas le sport portugais à l'époque les étoiles et je parle des années 60 n'est ce pas et ben voilà tout se passe comme ça mais en faisant mais je chantais pas c'est à dire que j'ai composé pas mal de choses j'organisais des groupes de chez moi mais je chantais pas je croyais pas beaucoup à la voix rock que j'avais à l'époque c'est que finalement au portugal en faisant le sport j'accompagnais les artistes qui venaient de temps en temps quand même à ce qu'ils appelaient le métropole lisbonne portugal bon c'est après que pour des raisons politiques bien sûr j'ai abandonné le portugal et je suis allé aller à amsterdam et ben voilà à rotterdam qui après chantant dans les fêtes qui y avait des caverdiens aussi bien sûr ah bon ils ont décidé finalement d'enregistrer cette voix rock n'est absolument sortir et c'était des musiques très 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 engagé les caverdiens ne savait pas étant donné qu'il s'agissait de la langue kimbundu donc bantu de chez moi et ben voilà le disque a été fait d'accord alors on dit que vous êtes un artiste engagé un artiste battant vous êtes la voix abrasive de la samba non la samba mais la samba la samba voilà c'est quoi la samba la samba c'est la musique typique angolais la plus connue la plus répandue et ben voilà c'est ça alors vous avez plus de 35 je pense 38 albums 40 et quelques dans ta musique tu parles d'angola de l'afrique en général oui comment elle est l'afrique maintenant aïe 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 ça me fait mal ça me fait mal et ça continue à me faire mal beaucoup plus que dans l'époque coloniale et ça c'est dur de le supporter et ça c'est ça a voir avec nous c'est à nous les africains que nous devons assumer il ya une espèce de néocolonialisme bon l'angola c'est un pays qui a de l'argent qui a du pétrole etc mais une pauvreté incroyable et ça ça me fait mal ça me fait mal quelque part pour quelqu'un qui a commencé à chanter contre le colon portugais et aujourd'hui est obligé n'est ce pas pour des raisons de la réalité existante n'est ce pas de chanter contre les siens contre les siens je veux dire contre le système politique qui ne fonctionne pas comme il devrait n'est ce pas et ben voilà et je continue à engager mais pas seulement ça quoi je chante bien sûr d'autres choses bien sûr alors vous avez plusieurs casquettes l'athlète international le militant clandestin la voix de la révolte angolaise vous avez travaillé avec des grands artistes comme la diva aux pieds nus c'est Zaria Evora Bernard Lavillier plusieurs artistes eh bien c'est mon travail de journaliste non alors quelle rencontre elle vous a marqué dans votre carrière artistique il y a pas mal de rencontres marqué quand même parce que le grand saxophoniste joe maca qui nous a quittés c'était fantastique steve potts un homme de jazz américain qui a travaillé aussi avec moi des brésiliens pas mal alors là parce que le brésil c'est une partie de notre famille africaine sont partis de là des esclaves à l'époque n'est ce pas et quand on se retrouve aujourd'hui aïe 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 c'est très bien c'est fantastique de la retrouvaille des angolais avec les brésiliens bien sûr eh bien d'autres quoi voilà mais avec ces ariens c'est fantastique aussi c'était énorme chanter avec elle le sodade de cap vert bien sûr c'est très 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 bien alors bon gars ce soir sur la sainte bourgue greg qu'est ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent qui nous écoutent pour venir vous voir ce soir il y aura quoi à ma voisine ah je veux je veux transmettre tout simplement le bon côté de l'angola absolument enchantant c'est la meilleure façon ah oui tout à fait avec ma voix rock n'est ce pas avec mon expérience de scène n'est ce pas j'ai déjà été dans pas mal de scènes du monde entier n'est ce pas par ci par là prix que j'ai reçu un peu partout mais c'est surtout surtout la fête parce que j'ai fait de spectacle une fête alors les gens vont bouger moi j'ai l'habitude de leur voir bouger dans cette musique qui entraîne vraiment alors là c'est fantastique et les marocains ont du rythme dans le sang aïe 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 alors là alors je vous souhaite un bon spectacle ce soir sur la sainte bourgue greg reste comme ça ne change pas bon gars ok je vous remercie pour l'accueil merci beaucoup et d'en a cana hada bonga a had rumouz de la musique à l'angoule qui vient d'oix flède l'île là on a bi madinati arribat qu'au m'ana anna raja l'y kum ma d'aïfi athelte fait harkat lyon mouazine l'émission Sous-titrage ST' 501